salut les amis on est le dimanche 7 janvier 2024 il est 16 heures ici à la voulte je vous souhaite une excellente nouvelle année c'est vrai que ça faisait deux mois que j'avais pas à publier de vidéo donc je suis je suis très heureux de vous retrouver ici au terrain et je voulais vous montrer ma réalisation de ce week-end enfin mes réalisations mais je voulais surtout vous montrer ça donc là ici sur ce mur de clôture que j'avais planté de la vigne pour produire du raisin malheureusement la vigne est morte donc ça c'est la variété chasse las doré donc je mettrais plus ce type de variété classique qui est vraiment très très sensible aux maladies faut les traiter en permanence et même en les traitant le résultat est pas garanti donc voilà fini la vigne ici je change de projet est donc ici l'idée c'est d'avoir une haie brise vue brise vingt par rapport à l'autre partie du terrain donc qui ne nous appartient pas et donc pour cela j'ai j'ai fait une haie gratuite puisque j'ai récupéré deux zéléagnus ici et ici donc deux zéléagnus qui issus de semis spontanés chez quelqu'un qui avait une haie entretenue d'éléagnus et puis bon les zéléagnus font des petits fruits les petits fruits tombent ça se sème et voilà vous avez des plans vigoureux gratuits et j'ai fait exactement pareil pour les lauriers sauce donc là vous voyez il ya un plat un peu plus vieux ici d'ailleurs qu'on a taillé en partie parce que là ses côtés voisins je n'ai pas encore taillé encore il ya lui qui a poussé tout seul à lui il s'est semé tout seul ici et en fait il y en a régulièrement je suis désolé pour le vent j'espère que la qualité audio de la vidéo sera pas trop mauvaise je vérifierai avant de publier donc régulièrement il ya des lauriers sauce qui se ressèment tout seul notamment dans le potager à des endroits où je veux pas qu'il soit donc au lieu de les détruire je les prends je les mets en pot je les en pépinière et puis quand je quand j'en ai besoin comme là eh bien je peux les replanter et pareil ça me fait des plans gratuits et donc j'avais déjà fait renouveler je vais vous montrer voyez cette partie là là cela là tout cela et bien c'est des petits plans que je que j'avais récupéré et que j'avais que j'avais remis et ça m'a permis voyez il y en a également ici voilà ça m'a bon là il ya du sureau que j'avais bouturé sinon mais voilà ça m'a permis de continuer ma haie de cyprès qui est beaucoup moins résistante que c'est l'aurier ce laurier sauce et vous voyez au bout de quelques années ça fait déjà le travail de brise vue brise 20 eux ils font pas encore le travail mais ça ne saurait tarder voilà donc vous avez vu le tout départ et vous venez de voir un peu les différentes évolutions en fonction du moment où je les avais planté voilà donc j'ai récupéré du broyat issu de donc du du murier platane donc le murier platane il m'a fourni des feuilles que j'ai broyé à la tondeuse et que j'ai utilisé en paillage ici notamment sur la première planche du fond il m'a fourni les grandes cannes les plus grandes les plus grandes branches ici je les ai récupéré pour faire des tuteurs pour les tomates ou des rames pour les haricots et puis les petites branches du coup ont été broyés et sont réutilisés en paillage des arbres aux fruitiers voilà merci au murier platane de m'avoir fourni toute cette matière et tout ça c'est de la fertilité allez je vous montre un peu où j'en suis au potager voilà bon ça c'est les poireaux j'ai commencé à peine à les récolter j'aurais pu les récolter il ya un petit moment mais c'est vrai que j'ai plus trop mis les pieds au potager ces dernières semaines et ces derniers mois c'est aussi pour ça que je vous n'avez pas fait de vidéo donc là depuis hier j'ai quand même pas mal bosser et donc l'idée c'est de remettre voilà j'ai enlevé j'ai enlevé les anciens tuteurs à tomates j'ai enlevé le grillage qui servait de support aux différentes cultures comme les les petits pois les concombres etc et puis et puis là du coup par exemple cette planche les désherber entièrement petit travail du sol avec le croc pour faire le désherbage non pas à la main mais avec cet outil là ça va plus vite et ensuite double paillage paillage avec de la tente de pelouse séchée voilà j'en avais à disposition j'en avais récupéré chez un client et puis ensuite paillage avec de la vieille paille qui avait déjà été utilisée en paillage à d'autres endroits donc en fait quand je veux préparer une planche je récupère j'enlève je dépaille j'enlève la paille qui restait de l'ancien paillage je le mets là en double paillage sur la planche qui a déjà été travaillé donc une fois que là j'aurais mis j'aurais fini de mettre de la paille en plus de de l'herbe tout le long la planche sera prête à passer l'hiver sans aucune difficulté et à se fertiliser progressivement le sol grâce à la vie du sol voilà donc ah oui j'ai oublié de vous dire que j'ai mis aussi du crottin de poule avant de repailler bon je me suis arrêté ici parce que après j'en avais plus parce que j'ai fertilisé aussi tous les arbres fruitiers avant de les pailler voilà donc désherbage au croc je vous montrerai le croc il est pas loin ensuite un petit coup de râteau pour tout reniveler et faire un peu les finitions au niveau du désherbage bon là c'est un peu plus grossier parce qu'il restait quand même pas mal de de paille et de fumier mais bon grosso vous voyez il n'y a pas trop de il n'y a plus trop plus trop d'herbe sauvage le peu de verre vous voyez c'est des choses qui ont été déracinés et qui vont et qui vont mourir ça c'est les plans de poire de terre les yacons donc j'ai pas encore effectué les récoltes il va falloir que je le fasse mais j'ai j'ai supprimé toutes les tiges les tiges mortes voilà parce que ça a monté à deux mètres de hauteur donc tout ça ça a été supprimé ça c'est le chaud rouge que j'ai ramassé ce matin et il y a encore des chauds rouges il y en a qui sont pas jolis celui-là n'est pas joli hop voilà encore une planche que j'ai que j'ai préparé bon ben là vous voyez là il y avait encore pas mal de paille du coup j'ai pas eu trop besoin de de travailler ici par contre là bas il n'y en avait plus beaucoup donc j'ai dépaillé j'ai désherbé au croc et la prochaine étape ce sera de repailler voilà ici la même et voilà je vais vous montrer le le gros voilà ça ressemble à ça un outil à quatre dents et donc je viens comme ça taper comme ça bon ben là il n'y a plus il n'y a plus d'herbe mais voilà l'idée c'est ça pour déraciner toutes les herbes puis après je je renivelle et puis surtout je repasse un coup de râteau hop voilà donc après il me restera plus qu'à pailler toutes ces zones que vous voyez là qui sont envoyés du marron de la terre faudra que je repaille voilà ici encore quelques chaux rouges ma zone d'oseille qui se fait un peu reprendre par par la bourrache et puis par par des herbes sauvages il va falloir que je je désherbe aussi encore des chaux rouges chaux rouges voilà qui sont fait gagner un petit peu par par les herbes sauvages tout ça ça va être désherbé là c'est les choux fleurs que j'avais ramassé il reste encore un peu quelques feuilles les blettes la mâche que j'ai même pas encore commencé à consommer alors que ça fait plusieurs semaines qu'elle est prête si les salades j'en ai quand même mangé j'en ai quand même mangé quelques unes elles sont bien bonnes même si elles sont pas énormes parce que ils n'ont pas eu le temps trop se développer avant l'arrivée des des premiers froids en sachant qu'il n'a pas fait des grosses gelées ici quelques moins un une fois ça a dû descendre à moins deux ici en ardèche et je vous rappelle qu'on est en ardèche mais on n'est pas dans la montagne ardéchoise on est au niveau de la vallée du rhône voilà donc là un joli abricotier issu de semis il va falloir que je le déplanque et que j'aille le le mettre ailleurs dans son endroit définitif parce que là il n'a pas vocation à rester ici au milieu des planches de légumes donc voilà les amis je voilà il ya des navets pas mal de navets pareil je les ai pas ramassé encore voilà puis là c'est une zone que j'avais jamais paillé avec des feuilles de murier platane mortes broyées voilà les amis dans elle dans la prochaine vidéo je vous ferai le le bilan chiffré de l'année 2023 je suis pratiquement certain que ça sera en diminution les productions par rapport aux années précédentes parce que j'y ai consacré moins de temps tout simplement et là je prévois de diminuer les productions en 2024 de simplifier le système je vous en reparlerai mais grosso modo je vais faire moins de légumes moins de moins de diversité de légumes et chaque légume que je conserverai je mettrai logiquement moins de plats dans un souci de gain de temps parce que je suis très 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 pris professionnellement et donc du coup c'est compliqué de de passer encore autant de temps au potager mais j'ai j'ai vraiment quand même la motivation de continuer à vous faire des vidéos et et du coup c'est pour ça que que j'abandonnerai pas et que je lâcherai pas le morceau du jardinage et en plus c'est vraiment un plaisir aujourd'hui a beaucoup de vin il fait froid mais ça va pas empêcher d'y travailler toute la journée et j'ai pas eu froid parce qu'on bouge on fait du sport en jardinant allez les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo